6 décembre 1968, le très sérieux et respecté journal Le Monde écrit RTL Non-Stop est à la radio ce que le palmarès de la chanson fut à la télévision, une émission publique, très populaire et fréquentée par les plus grands noms de la chanson. Elle tient surtout à une savante alchimie entre un animateur, Philippe Bouvard, qui n'hésitait jamais à mettre sur le grill ses invités et une mise en scène particulièrement soignée. On a l'impression, Mike Brown, qu'il y a des moments où vous n'êtes pas content, c'est-à-dire il y a des moments où vous chantez normalement et puis de temps à autre, on vous marche sur le pied où il se passe quelque chose et la voix change, c'est-à-dire que vous avez à certains moments une voix qui ne correspond plus à votre physique. Non, c'est parce que ça... C'est parce que c'est difficile à faire. Oui, oui. C'est ça, oui. C'est un peu difficile, mais... À certains moments, ça rappelle Nicoletta, là. On assiste à RTL non-stop comme si on assistait à un spectacle. Dans le grand studio d'RTL, ou en extérieur, la configuration était à peu près toujours la même. Une table avec des micros, autour de laquelle Philippe Bouvard prenait place avec son invité. Un peu plus loin, des speakerines, tantôt Nicole ou Anne-Marie Pesson, chargées de lire les messages publicitaires. Nicole. Avez-vous choisi votre prochain spectacle ? Voici deux titres à retenir pour parents et enfants. Au théâtre Magador, Rudy Rigoyen triomphe dans Vive Napoli, la nouvelle opérette de Francis Lopez. RTL non-stop. Une scène et un orchestre complétaient le tout. Quant à l'auditeur, sa participation était plus qu'active, puisqu'à l'intérieur de l'émission existait une séquence baptisée « Chanson à la demande », difficilement réalisable aujourd'hui. Bonsoir, Marie Laforêt, vous le savez, a accepté d'être aujourd'hui notre vedette à la demande. Vous en connaissez le principe depuis un certain temps, puisque c'est une formule que nous expérimentons presque tous les vendredis, et quelques fois deux fois par semaine, avec succès. Alors si vous avez une question, vous la posez tout de suite à Johnny Hallyday. Eh bien, Johnny ? Oui ? L'auditeur appelé réclamait une chanson de son choix à l'artiste invité, qui devait exaucer le vœu dans l'instant. Vous avez choisi une chanson ? Oui, j'ai besoin d'un des mâles. Ah bah oui, ça s'imposait ! Si je criais ma douleur aujourd'hui, vous auriez peur, peur de mon cri, j'ai tout détruit comme à plaisir. L'émission aura ses fidèles, comme Charles Aznavour, invité quotidien pendant deux mois. Vous vous en souvenez, j'ai accueilli Charles Aznavour. Hier, il est parti, je lui ai demandé de jouer les prolongations, mais il avait pris des engagements, et il ne pouvait pas les remettre. Et à cette heure de la journée, Nicole et moi, on a eu un peu, comment dirais-je, une espèce de nostalgie aznavourienne qui nous a saisi. Allô ? Allô ? Vous m'entendez ? Je vous entends, mais j'ai l'impression d'être dans la lune, par ici, il y a quelques parasites. Ah, n'exagérons rien ! Charles Aznavour, qui réorchestrait ses chansons quand il venait à RTL, et seulement pour RTL, faisant alors de ses tubes précieusement conservés aujourd'hui, des versions uniques que vous n'entendrez donc nulle part ailleurs. Que c'est triste venise, autant les amours mortes, que c'est triste venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte, on voudrait bien pleurer, mais on ne peut plus. Que c'est triste venise, lorsque les barques-carolles ne viennent souligner que des silences creux. Que le cœur se serre, en voyant les gros d'oeufs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada